L'aventure de la CSC au Burkina, c'est une fabuleuse histoire humaine. C'est une organisation qui a plus de 60 ans d'âge depuis 1945. Ce projet, à l'image de l'Afrique, est un projet fabuleux. Ces écoles de formation professionnelle vont nous permettre de recruter des apprenants qui ont été déscolarisés. En plus d'agir sur la scène locale et nationale, la CSC Liège-Huibouarém est présente dans l'action internationale et notamment en Afrique de l'Ouest. Depuis 1981, elle entretient des relations de partenariat avec la CNTB, la Confédération Nationale des Travailleurs du Burkina. Cette organisation qui compte 22 500 affiliés est le deuxième syndicat du Burkina Faso. C'est une organisation qui a plus de 60 ans d'âge depuis 1945 et qui a été créée d'abord comme organisation syndicale des croyants et qui a évolué par la suite pour devenir aujourd'hui la Confédération Nationale des Travailleurs du Burkina. Nous sommes dans plusieurs secteurs de l'enseignement. Le secteur informel, c'est le secteur taximan, comme les petits commerçants, comme les vendeuses de fruits et légumes. Nous sommes très bien représentés dans le secteur des mines. Nous sommes également dans le secteur de l'industrie manufacturière. Mais comment est né le partenariat avec la CSC de Liège ? L'aventure de la CSC au Burkina, c'est une fabuleuse histoire humaine. C'est surtout une fabuleuse histoire de chaleur humaine entre les responsables et les militants de la CSC de Liège et ceux de la CNTB ici au Burkina Faso. Le partenariat est né il y a 34 ans. Et ce partenariat est né de contacts entre les responsables des organisations de l'époque qui souhaitaient développer une action syndicale dans un pays du sud du monde. Et compte tenu notamment du facteur langue, ici au Burkina, à l'époque, la Haute-Volta, on parle le français, eh bien le choix s'est porté sur ce pays et sur la CNTB qui était une organisation assez proche des valeurs défendues par la CSC. Et donc dans ce partenariat, au départ, il s'agissait d'un soutien financier permettant à la CNTB de pouvoir embaucher des permanents de manière à développer la filiation syndicale qui, il y a 34 ans, était quasi inexistante. Au fur et à mesure des années, la connaissance des uns et des autres, la connaissance du pays aussi de responsables liégeois et des opportunités de subsides à travers les ONG belges, notamment, ont fait naître tout d'abord le projet de la construction d'un bâtiment pour faire de l'action syndicale. Et c'est comme ça que naît, en 2001, le siège, la construction du siège de la CNTB pour lui permettre d'avoir un lieu pour réunir les délégués, pour réinviter des organisations, pour tenir des assemblées de manière à élargir également le recrutement syndical. Ce très bel édifice, fruit de l'étroite collaboration entre la CNTB, la CSC de l'IAG et la CSC nationale, se dresse sur l'une des avenues les plus importantes de Ouagadougou, la capitale Burkinabé. Donc ce projet, à l'image de l'Afrique, est un projet fabuleux parce qu'il s'étend sur trois étages. Il y a des locaux qu'ils peuvent utiliser pour leur formation syndicale. Ils ont des locaux qu'ils peuvent louer pour obtenir des revenus, pour développer l'action syndicale et développer l'engagement de permanents. C'est donc leur permettre, à travers ce projet, de pouvoir être le plus vite possible autonome en termes de formation. Ensuite, la décentralisation de la CNTB en région s'est révélée indispensable. Vu l'état des routes, les déplacements sont difficiles. Trois-quatre permanents ont donc été engagés pour oeuvrer aux quatre coins du Burkina. Parallèlement, les deux partenaires ont eu l'idée de créer un centre de formation au métier de la construction et de la couture. Ce concept de formation qualifiante par le travail n'existait pas au Burkina. L'appui pédagogique du MOC de Liège et une série de contacts avec les ministres compétents locaux ont permis la création d'un cadre juridique. Avec le soutien de la CSC Liège-Hui-Warrem, de Wallonie-Bruxelles-International et de Fonds public Burkina Bay, la CNTB a pu construire cette école professionnelle en 2011 à Dapé-Logo, à une quarantaine de kilomètres de Ouagadougou. Pour une organisation syndicale, ça peut paraître paradoxal de se lancer dans de la formation professionnelle. En fait, il faut savoir que si on forme professionnellement un certain nombre de jeunes aujourd'hui, ces jeunes qui sont formés par l'organisation syndicale en collaboration avec l'organisation syndicale, ils développent également l'idée de l'organisation syndicale quand ils arrivent dans l'entreprise qui va les employer. Et donc, c'est une manière aussi d'avoir une porte privilégiée pour entrer dans l'entreprise et favoriser une syndicalisation plus importante. Ces écoles de formation professionnelle vont nous permettre de recruter des apprenants qui ont été déscolarisés, ça veut dire qu'ils ne vont plus à l'école, qu'on va former à un métier qualifiant afin de leur permettre de pouvoir avoir un travail et de pouvoir s'insérer de façon socio-professionnelle. Après 18 mois de formation, les 12 étudiants équitablement répartis entre les deux sections ont tous décroché leur certificat de qualification professionnelle. Et les trois premiers font partie des trois meilleurs étudiants sur le plan national. Un tel succès a permis de faire connaître le centre et d'attirer de nombreux apprenants. La deuxième promotion réunit 42 étudiants. Des projets de développement sont déjà à l'étude. On a vraiment dans notre objectif à long terme d'ouvrir la section je dirais électricité bâtiment. Parce que quand on dit maçonnerie c'est le bâtiment, alors généralement quand on construit une maison il faut de l'électricité. Alors on s'est dit que d'ici la fin de cette année si tout va bien en 2015-2016 on ouvrira la section électricité. et je dirais même que cette année d'ici la fin du premier trimestre nous allons commencer avec la section pose et plaque soleil. Dans la foulée les partenaires syndicaux Liégeois et Burkinabé ont imaginé un deuxième centre de formation axé celui-là sur les métiers de la restauration. C'est au sein du siège central de la CNTB à Ouagadougou que cette filière cuisine et services en salle a été aménagée. Avec le soutien de la CSC de Liège-Huit-Warrem et de Wallonie-Bruxelles-Internationale elle a été inaugurée le 24 janvier 2015 en présence de nombreux militants de la CNTB du représentant du ministre de l'Emploi et du Travail mais aussi d'une délégation liégeoise de la CSC. Une cuisine équipée et une salle de restaurant ont trouvé place dans une partie de rez-de-chaussée de l'immeuble inoccupé jusqu'ici. Chaque jour les repas cuisinés par les stagiaires peuvent être dégustés dans l'espace restaurant ouvert au public. L'équipe pédagogique se compose d'un chef cuisinier et d'un formateur en salle. Ouverte en octobre la filière accueille dix jeunes neuf filles et un garçon. Des démarches ont été déjà faites par rapport à l'insertion de nos stagiaires. Alors on a rencontré les directeurs des hôtels et des restaurants de la place et une convention sera établi en temps opportun signé conjointement avec la direction de la fondation formation et les directeurs et ou responsables de restaurant dans le but d'obtenir des stages pratiques pour ces stagiaires et si possible leur insertion à l'embauche. A côté de ces projets de formation qualifiante la CSC n'a de cesse d'épauler le partenaire Burkinabé dans ses multiples défis. Elle le fait notamment en étroite collaboration avec l'ONG Solidarité Mondiale. Mais quelles sont les priorités 2015 de la CNTB ? Cette année nous avons mis l'accent sur le recrutement et l'organisation. Recruter plus de militants parce que lorsqu'on est plus nombreux on est plus forts et maintenant les organiser en fonction des secteurs afin qu'il y ait par exemple un syndicat national des travailleurs du secteur privé de l'enseignement un syndicat national de la restauration ainsi de suite. Nous sommes investis aussi dans la formation qui est aussi un des axes majeurs de notre développement parce qu'un militant qui n'est pas formé à la base peut avoir beaucoup de problèmes. Donc il faut lui apporter tout le minimum afin qu'il puisse connaître ses droits et surtout qu'il puisse défendre aussi les intérêts des travailleurs qu'il sera amené à représenter tel que les délégués de travail dans les entreprises. La collaboration sans faille entre la CSC et la CNTB est de bonne augure pour l'avenir. Des projets se dessinent déjà. S'engager demain vers du traitement de déchets du traitement d'habits de manière un peu plus durable que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique est un créneau qui pourrait s'avérer porteur. Le partenariat avec certaines centrales syndicales qui ont aussi des perspectives en Afrique semble aussi être une piste intéressante à suivre et pour ça nous avons à Liège rien qu'en délégué syndicaux liégeois créé le groupe GIL international qui est là aussi pour un peu capter les différentes opportunités qui existent les projets des délégués de manière à ce que les contacts et ce qui se passe au Burkina puissent aussi permettre des allers-retours en termes de formation en termes d'échange entre Liège et Ouagadougou. Il est clair que ce partenariat Liège au Burkina Bay a encore de beaux jours devant lui. Tant les liens qui unissent la CSC à ses amis de la CNTB sont forts et se resserrent au fil de chaque rencontre et de chaque projet. ... ... ... de la CNTB et de la CNTB ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501